tiens tu vois typiquement là je suis en train de faire mon baluchon et attend ouais je disais tu vois typiquement je suis en train de faire mon baluchon et j'ai fait une vidéo comme ça ou qui s'appelle d'ailleurs comment faire son baluchon ou comment préparer son baluchon je te montrerai une technique pour plier tes affaires dans un sac et là tu vois j'ai strictement tout mis et il me reste quand même de la place pour les choses là tu vois enfin c'est vraiment hyper compacte quoi là j'ai mis voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses quoi tu vois attend je vais mettre les chaussures je vais mettre les chaussures ouais est-ce que ça marche comme le temps ? ouais ouais c'est pas 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 Je savais que vous aviez fait un vœu, mais c'est pas moyen de signer du keg, alors comme ça, ça me semble plus plausible. Oui, je veux dire, comment on rejène avec personne, parce que j'ai fait vœu de noblesse. Pour moi, la noblesse, ça passe aussi parmi pas à se vautrer dans le chuteu qui était la première venue. Oui, mais pardonnez-moi, comme personne ne trouve grâce à vos yeux, vu de l'extérieur, ça ressemble quand même vachement à notre chasteté. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, j'ai pris une photo de ça. Oh, c'est génial. Ils sont peut-être vraiment basés sur moi, non ? Tu penses ? Oui. Ils ressemblent un peu basés. Non ? On se relaxe, c'est un peu normal. Oui. Qui aime le nuit ? Oui. Merci. Quel genre de bracelet est-il ? C'est un crocodile. Je sens ça, c'est assez... Oui, parce que j'ai vu ça, c'est l'heure, et c'est... Oh, mon Dieu. Oui, c'est un autre cadeau. Waouh, tellement de cadeaux. Bon, et voilà, une coupe coréenne, une. Il était gentil, le monsieur, quand même. Et salut et bienvenue dans une nouvelle journée. Donc là, du coup, on est le lendemain. Et donc là, tu vois, je suis allé imprimer mes CV parce que c'est un peu... Les vacances, c'est un peu fini, là. Et on va se mettre à chercher un job. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré un couple de Français un peu comme nous, tu vois. Et en fait, ce couple, ils sont barrés en train de chercher un job. Et bon, apparemment, c'est un peu difficile, tu vois. Mais moi, j'ai entendu ça des milliards de fois comme quoi c'est difficile et tout. Et je pense qu'il suffit juste de s'accrocher. Et on était assez d'accord là-dessus. C'est que... En fait, ça fait vraiment partie d'une philosophie, si tu veux. C'est-à-dire que tu as ceux qui disent que c'est difficile et qu'ils se barrent ailleurs en espérant que ce sera plus facile ailleurs. Et t'as ceux qui écoutent et qui savent que c'est difficile, mais qui continuent et qui profitent justement que toute cette partie de gens qui trouvent que c'est difficile et qu'ils se barrent, se barrent pour prendre leur place en quelque sorte et jouer un peu sur le long terme et sur la tenacité. Et dans le podcast d'aujourd'hui, qui est juste dans la description, j'aimerais te parler de ça, si tu veux. C'est qu'on voit souvent cette période de vie un peu style étudiant, tu sais, jeune adulte où tu sors de l'école ou peut-être que tu n'as même pas fait d'école. On la voit un peu comme injuste parce qu'on fait des jobs un peu dégueux et des jobs qui ne te mettent pas trop en valeur, tu vois. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Et de plus en plus, tu vois, plus je suis ici en Australie et plus je me rends compte un peu de l'or caché de cette période, tu vois. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui ne la voient pas. Et si tu es dans le même cas que moi, si tu veux, si tu es dans la vingtaine et peut-être à la limite de la trentaine parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont aussi dans cette période-là, à cet âge-là. Et peut-être qu'il faut que tu regardes un peu la pile sous son autre angle, tu vois, que tu tournes la pile et que tu regardes l'autre facette parce que je t'assure que dans cette période, il y a de l'or. Et moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais autant grandi. Et dans le podcast d'en-dessous, on va parler un peu de comment regarder le bon côté des choses et comment vraiment réellement se créer une expérience monstrueuse qui va être tellement bénéfique, j'en suis certain, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vécu, mais j'en suis certain, tu vois, pour se créer une vie de rêve et créer une vie dans laquelle on est heureux et dans laquelle on vide notre passion, tu vois. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'immédiat, mais c'est quelque chose qui va requérir tout un tas d'expériences et tout un tas d'apprentissages qu'on apprend seulement dans ces périodes-là. Et on en parle juste dans le podcast d'en-dessous. Moi, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et à tout de suite dans le podcast sur l'Egon Alternative Show. Tcho ! En espérant qu'il n'y ait pas eu trop de vent. Sous-titrage ST' 501